Yo tout le monde, c'est SwissMotoboy, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo parce que ce week-end, donc le week-end du 18 et 19 octobre, aurait dû avoir lieu la 68e édition de la course de côte de Verbois. Mais j'ai bien dit aurait dû, parce que malheureusement elle a été annulée. Mais commençons par le commencement. C'est quoi la course de côte de Verbois ? C'est une course qui est organisée une fois par année par le Norton Sport Club Genève et qui se situe vers le barrage de Verbois. Elle débute au niveau de la centrale Verbois qui se trouve à droite de l'image pour se terminer à la fin de la route de Verbois où se trouve l'arrivée. D'ailleurs les images que vous voyez là proviennent de la 67e édition, donc en 2023, donc ce que j'avais pu filmer. Mais voilà, ce qu'on craignait tous est arrivé, la 68e édition a été annulée. Mais pourquoi ça ? Une route qui fait trop de victimes. C'est un article publié en mars 2024 par la Tribune de Genève et qui donne pas mal de réponses sur le pourquoi du comment. On y apprend tout d'abord que le samedi 24 février de cette année, il y a eu un terrible accident qui a coûté la vie à un jeune motard. Toutes mes condoléances à la famille. Et ensuite, il parle un petit peu de la course de Verbois et de la route de Verbois pour dire, je cite, Le reste de l'année, elle est le terrain de jeu de nombreux motards qui s'y entraînent, effectuent des allers-retours dans le plus grand bruit et une recherche de vitesse de plus en plus élevée. Sous-entendu entre les lignes, vu qu'il y a la course de côte de Verbois, les gens viennent s'entraîner le reste de l'année afin de taper leur meilleur chrono pendant la course. Mais on y reviendra plus tard. Je vous dirai mon avis sur cette façon de penser. L'article continue et on y apprend que, voilà, tous ces allers-retours de motards très réguliers, etc., ça dérange les voisins. Et ça, c'est normal. Et que ces voisins demandaient à ce que les nuisances soient diminuées en mettant par exemple en place un radar, ce qui n'a pas été fait parce que la police a dit que ce serait inefficace, ce qui n'est pas totalement faux, et de diminuer la vitesse autorisée à 60 km heure, qui, pour le coup, a été faite. On parle aussi de ralentisseurs et vous verrez, c'est ça le problème pour la course de côte de Verbois. Et ensuite, on apprend encore que de plus en plus de motards y vont, que ça fait toujours plus de bruit, que la police intervient régulièrement, mais qu'ils mettent très rarement des amendes, ce qui gêne les voisins. Mais voilà, un motard qui ne roule pas fort, tu ne peux pas lui mettre d'amende, il faut le voir pour pouvoir l'amender, donc c'est logique. Et ils disent quand même, la jeunesse se croit invincible et immortelle, et c'est à la collectivité de poser un cadre afin de la protéger. Et ça, c'est un point avec lequel je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que quand on est jeune et plus on est jeune, moins on se croit vulnérable sur la route. Et effectivement, ça, c'est un vrai danger. Je pense, pour avoir vu déjà des jeunes de même déjà 16 ans rouler à moto, je peux vous dire que derrière, on devient tout pâle. Parce que pour le coup, alors c'était peut-être un cas extrême, mais celui auquel je pense, il n'avait aucune once d'esprit de survie. Et vraiment, j'ai cru que cette descente de Saint-Cergs allait être sa dernière et que j'allais le voir mourir devant mes yeux. Mais bref, on s'éloigne du sujet. On voit encore qu'une demande de suppression de la course annuelle de moto n'a quant à elle pas retenu l'attention des autorités. Donc on voit que c'est déjà une demande qui est faite régulièrement par le voisinage. Et de nouveau, on retourne vers cette problématique de c'est à cause de la course que les gens roulent trop vite sur cette route. Ce qui est, d'après moi, pas correct. La suite de l'article appuie de nouveau le côté accidentogène de cette route en disant que voilà, entre 2010 et 2022, il y a eu 14 accidents, ce qui signifie soit des blessés graves, soit des décès. Et que pour appuyer encore plus le côté que c'est vraiment cette route-là qui est dangereuse parce que deux tiers des accidents ont eu lieu sur la route de Verbois et que ceux-ci ne représentent que 10% du réseau routier de la commune. Et il précise encore que 7 des 9 accidents graves survenus sur la route de Verbois étaient à moto. L'article se termine par la demande du comité de l'association Demain Russin qui dit « Nous demandons instantanément à l'État de prendre enfin ses responsabilités pour protéger les citoyens du bruit, des nuisances et des accidents et éviter de nouveaux drames. » Donc cet article nous donne déjà beaucoup d'informations et de réponses par rapport à ce qui a amené à cette annulation de la course. J'ai un autre document à vous présenter, cette fois-ci procès-verbal du conseil municipal de Russin pour la séance qui a eu lieu le 26 avril 2022. Donc ça date déjà un petit peu plus, mais c'est quand même tout à fait intéressant. Dans la partie que je vous ai mis, il s'agit d'un courrier qui a été écrit le 18 mars 2022 et qui parle vraiment de la course de côte de Verbois. Bien entendu, le document est bien plus long. Je précise encore avant de vous présenter rapidement ce document, tous les articles et les différents procès-verbaux et tout que là je vais vous présenter dans cette vidéo, ils seront mis en lien dans les commentaires afin que vous puissiez aller les retrouver et les lire si vous y êtes intéressé. Donc là, on a vraiment le début de cette lettre et on voit qu'ils vont devoir bientôt se prononcer par rapport à l'autorisation de la manifestation. Et on lit quand même, et ça commence mal, « À titre préalable, nous rappelons que cet événement produit pour nous diverses et importantes nuisances, non seulement sonores, mais également dans les possibilités de déplacement de certains d'entre nous. » Alors bon, je ne suis pas du village, je ne sais pas comment c'est, à quel point ça les gêne, mais franchement, je pense qu'on a tous déjà eu affaire à une fête de village ou à un autre événement de ce genre-là qui te bloque la rue principale de ton village ou qui t'empêche d'aller le plus directement possible au travail ou comme ça. Et quand c'est pour des événements comme ça qui plaisent autant à des gens, en général, ça ne dérange pas, ou tu fais avec, tu vois. Le courrier continue ensuite en parlant de la principale grief qui est simplement les nuisances sonores, qui n'est pas seulement pendant l'événement, mais aussi en dehors de l'événement. Et ils expliquent un peu toutes les zones qui sont touchées par cela. Elle est continue en disant qu'il y a eu des relevés de bruit qui ont été effectués sur la route de Verbois et qu'en les confrontant à d'autres enregistrements qui ont été faits dans d'autres communes en Suisse, le rapport vitesse-bruit est tout à fait particulier à la route de Verbois, mettant en évidence un comportement spécifique des motards empruntant cette montée. Et là, je déteste la phrase qui suit. Il fait peu de doute qu'une conduite sportive explique ces différences et qu'il est à mettre en lien avec la tenue de cette course. On en revient à cette problématique que je déteste et j'en parlerai, comme déjà dit, un peu plus tard dans la vidéo, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ça. On apprend ensuite que ces considérations sur le bruit ont fait l'objet de nombreux appels au 117, des courriers adressés à la police, au département de l'environnement, au conseil d'État, ainsi que d'une pétition. Donc on voit vraiment que ça touche fortement le voisinage autour, ce que je peux tout à fait comprendre. Si on n'est pas dans ces trucs-là, même je pense en tant que motard, si tu habites à côté d'une telle route, je ne suis pas sûr que tu prennes vraiment du plaisir à entendre tout le temps des gars faire des va-et-vient, même si tu adores faire de la moto. Et ça continue en disant qu'aucune de nos interventions n'a eu jusqu'à présent d'effet ni sur les responsables politiques au niveau cantonal, ni sur la police, qui, bien qu'elle se déplace, n'inflige que peu ou pas d'amende. L'organisation d'une telle course ne fait que conforter les indélicats conducteurs de leur comportement. Bon, de nouveau, comparaison entre la responsabilité de la course et du bruit de manière générale. Par contre, il faut quand même que les gens comprennent que si la police se déplace et que les gens voient arriver la police, ils vont diminuer leur rythme, ils vont arrêter d'accélérer comme pas possible. Donc, bien entendu, que la police ne peut pas mettre d'amende à moins qu'ils te prennent sur le fait ou qu'il y a un radar qui t'a flashé en excès de vitesse. Imagine, dans un cas banal, tu es quelqu'un qui vient, qui passe juste par là, qui t'arrête vite avec ta moto sur le bord de la route. T'as la police qui s'arrête, t'as rien à voir avec les nuisances. Tu veux juste passer ou t'es juste vite passé, tu t'arrêtes, t'as même pas fait un aller-retour et tu prends une amende. C'est pas possible. La police, elle ne peut pas amender comme ça. Il ne veut pas le faire. C'est logique. Donc, c'est presque triste de voir que des gens pensent qu'en appelant la police sans pouvoir leur fournir de preuves, la police va pouvoir y faire quelque chose, malheureusement. Non, c'est juste déplacer des forces de l'ordre pour rien, pour le coup. Le courrier se termine. Alors, à nouveau, une phrase de génie. Dans un contexte général où il convient de réduire le bruit inutile, la tenue d'une telle manifestation est dès lors difficile à justifier au vu de l'importance des nuisances. On rappellera aussi qu'à partir de l'année prochaine, tout concert et tout bruit inutile sera à proscrire à 100%. C'en est triste. On voit que c'est juste des gens qui sont énervés parce qu'ils ont ces nuisances. De nouveau, ce que je peux tout à fait comprendre. Et ensuite, et là, ça devient encore mieux. Cette remarque vaut également dans le cadre d'une urgence climatique indiscutable, des centaines de va-et-vient en côte sur des véhicules à moteur est une promotion tout à fait anachronique de comportement à proscrire. Ceci est d'autant plus vrai qu'elle attire un nombre public, lui aussi motorisé. Je trouve ça triste qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose par rapport à des sports motorisés, il y a le côté écologie qui revient là parce que c'est la bonne excuse du moment. Mais vraiment, c'est complètement ça. Et pour moi, la seule personne qui a le droit de dire ou de faire des réflexions de ce type, c'est quelqu'un qui mange les légumes de son jardin, qui fait du vélo comme seul moyen de déplacement et qui ne va pas de temps en temps à Barcelone ou à Londres en avion. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je suis convaincu que la personne qui a écrit ce courrier n'en fait pas partie. Quand même encore un petit point écologie. Selon un classement sur les émissions de CO2 liées à l'énergie de 2017, la France représente 0,9% de la pollution mondiale. La Suisse n'y apparaît même pas pays bien plus petits, c'est logique. La Chine et les Etats-Unis représentent à eux de 45% de la pollution mondiale. Donc comment vous dire que les quelques allers-retours sur la route de Verbois, c'est une goutte d'eau dans le Pacifique ? Donc c'est même pas un argument. Il faut se dire que si la Suisse, voire même la France, se mettait de nouveau à l'âge de pierre et ne polluait plus du tout, ça ne changerait rien au global. Il faut vous imaginer ça. Donc c'est vraiment rien du tout. Maintenant attention, ne comprenez pas mal ce que je dis. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire gaffe à notre planète juste que peut-être il faut avoir les bons combats et nous empêcher de faire de la moto, ce n'est pas le bon combat. Mais donc voilà, entre l'article de la tribune de Genève et le procès verbal ou en tout cas la petite partie du procès verbal que je viens de vous lire, on voit que c'est une problématique avec laquelle les organisateurs de cette course sont déjà depuis quelques années, si ce n'est bien plus, en train de se battre. Jusqu'à maintenant, ils avaient toujours réussi à tenir parce que la décision finale revenait au canton parce que c'est une route cantonale. Mais maintenant, pourquoi cette année ne s'est plus passée ? Et bien cette information, on la trouve sur le site du Norton Sport Club dans leur communiqué où ils annoncent l'annulation de la 68e édition. La raison principale évoquée est liée aux récents aménagements de sécurité routière sur la portion de route concernée et les incivilités des motocyclistes. Selon les autorités, ce test de sécurité est encore trop récent pour envisager le démontage des infrastructures temporaires en place, ce qui complique la mise en œuvre de notre course dans les conditions habituelles. En fait, dans une des lignes droites de la route de Verbois, ils ont mis en place une genre de chicane où en gros, ils resserrent la route pour que les deux voitures ne puissent pas se croiser. C'est ça l'idée. Cette installation provisoire, ça a été l'excuse suffisante pour pouvoir stopper la course. Ce que je trouve vachement triste. Dans leur communiqué, alors je vous ai commis une petite partie, mais ils nous expliquent encore qu'ils ont vraiment tout essayé sur les voies légales et administratives pour essayer de maintenir la course qu'ils n'ont malheureusement pas réussi. Et ils demandent à nous motards de toutefois respecter cette décision et pas d'aller engendrer des actions ou des choses comme ça, ce qui est tout à fait raisonnable parce qu'effectivement, ce qu'ils veulent, c'est continuer à se battre pour remettre en place cet événement dans les années à venir. Et effectivement, pour ça, il ne faut pas essayer d'aller mettre de l'huile sur le feu. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'ils sont en discussion avec les autorités communales et cantonales afin de trouver un accord favorable pour pouvoir organiser cette course de manière durable pour les années à venir. Et donc, ça ouvre encore deux discussions dont j'aimerais bien parler avec vous. La première, c'est que ça ouvre une porte qu'on ne veut pas ouvrir. C'est une porte où on pourrait commencer à être interdit de rouler à certains endroits parce qu'on est à moto. Et c'est des choses qui se sont déjà faites dans certaines régions en Autriche, dans le Tirol, sauf erreur. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est une porte qu'on n'a pas envie d'ouvrir et qu'il faut vraiment éviter qu'elle s'ouvre complètement. Parce que oui, là, c'est qu'un petit événement de moto, c'est triste, mais c'est comme ça. Et je dois vous avouer que je ne pense pas qu'on en aura une autre édition parce que du moment où la porte s'est ouverte, il y a peu de chances qu'on arrive à la refermer. Le deuxième point, c'est ce que j'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, c'est de responsabiliser la course pour la pratique de la moto sur cette route. Je peux vous le confirmer, les gens qui viennent rouler tout au long de l'année sur cette route ne viennent pas parce qu'il y a une course à cet endroit-là. Que ce soit à Saint-Sergue, au Molandru, au Marché-Rue, il n'y a pas de course là-bas. Et pourtant, les motards, ils viennent et certains, ils roulent très très fort. Donc, si la commune pense qu'en se débarrassant de la course, ils vont se débarrasser des motards, ce ne sera pas le cas. Et ça va leur faire tout drôle au bout d'un moment. Pas dans le sens que je veux vous inviter à y aller un maximum, pas du tout, ne me comprenez absolument pas faux. Mais c'est juste que les motards n'y vont pas parce qu'il y a une course, les motards y vont parce que c'est une route cool. Maintenant, le souci, mais ça c'est le souci de manière générale dans la politique, c'est qu'ils cherchent toujours à interdire et pas à trouver une solution alternative. Alors, je ne parlerai pas pour la course de Verbois. Celle-ci, elle devrait avoir lieu. C'est un événement une fois dans l'année, ça ne gênerait personne si c'était que lui. Mais le souci, c'est qu'effectivement, il y a des motards qui viennent régulièrement rouler. Mais pas seulement à Verbois, il y a aussi à Saint-Sergue, il y a aussi au Molandru, au Marcherue et les villages voisins ou les villages avoisinants de la route, ils sont gênés par ce déplacement de motards qui est très régulier et qui fait quand même beaucoup de bruit. Comment tu règles ce problème-là ? Eh bien, tu mets en place des endroits où les gens peuvent se défouler et ça, il n'y a pas en Suisse. Peut-être que certains comprennent où je veux en venir parce que c'est un problème qu'on a en Suisse. Alors, ce n'est pas la solution miracle mais je pense que ça pourrait être une petite solution qui serait déjà assez bien, c'est-à-dire de mettre en place un à plusieurs circuits en Suisse, pas trop loin parce qu'effectivement, nous, en tant que Suisse, on n'a aucun circuit. On est obligé d'aller, pour mon cas par exemple, en France voisine où il faut bien compter, je crois quand même, entre une heure et demie et deux heures pour le circuit le plus proche. Je dis peut-être des bêtises, peut-être c'est même encore un peu plus lent. Donc effectivement, ce n'est pas la meilleure des solutions et la solution la plus simple. Mais bon, vu comme c'est déjà compliqué de mettre en place une petite course un week-end par année, imaginez mettre un grand circuit en place sans se gêner personne au niveau du bruit, des réglementations et tout. Je pense que c'est presque impossible. Mais voilà, sachez que c'est mon plus grand rêve actuellement. Si avec cette chaîne, j'arrivais à avoir les finances pour pouvoir faire un projet aussi fou, je peux vous dire que je le ferais. Mais voilà, il faut plutôt être un des plus grands youtubeurs mondial pour pouvoir déjà y penser. Et là, en tant que chaîne francophone de moto, je ne pense pas que j'y arriverais un jour. Mais voilà, sachez qu'au moins, c'est un projet que j'ai en tête. Mais voilà, c'est le projet ultime que je ne pense jamais atteindre, malheureusement. Avec tout ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vraiment que le Norton Sport Club va réussir à remettre en place cette course pour l'année prochaine et à refermer cette porte. Et pour ça, vraiment, n'allez pas trop souvent rouler par là-bas. S'il vous plaît, peut-être que ça va les aider à remettre ça en place et ce serait juste fantastique de pouvoir se dire que cette course continue malgré une petite pause d'une année. Et puis sur ce, moi j'aimerais bien avoir votre avis sur toute cette situation. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner, à partager, à liker. Ça m'aide énormément. et je vous dis tchao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501